Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, respectable commissaire aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes réunis aujourd'hui suite à la conférence pour lutter contre le racisme et l'exonophobie d'Urban afin d'analyser et d'étudier la situation actuelle et de trouver des solutions adéquates dans le sens de cette lutte sacrée et humaine. Dans le cadre des événements des derniers siècles, des méfaits ont été commis à l'égard de l'humanité. Au cours du Moyen-Âge, les grands hommes et les savants étaient condamnés à mort et par la suite, l'esclavage et l'esclavagisme et la chasse à l'homme des hommes innocents et la séparation des hommes de leur famille et leur transfert en Europe et en Amérique dans des situations les plus mauvaises et des millions de personnes ont été ainsi transportées. Une période histoire, une période noire de l'histoire qui s'est accompagnée à la fois de l'occupation des terres des autres et des massacres des populations innocentes. Des années se sont écoulées jusqu'à ce que les pauvres, avec leur révolte et en payant le prix fort et au prix du massacre des millions de personnes, ont réussi à évincer les occupés et ont mis en place des gouvernements nationaux. Ceux qui cherchent l'autorité pendant une courte période de temps ont provoqué deux grandes guerres mondiales qui se sont imposées à la fois en Europe mais aussi en Afrique et en Asie. des guerres qui ont provoqué près de 100 millions de victimes et qui ont provoqué des destructions massives dans de nombreux territoires et contrats. Ceux qui ont remporté la victoire ont estimé qu'ils ont remporté le monde entier et ils ont pensé que les autres peuples étaient défaites et ils ont mis en place des lois et des façons de faire opprimantes et ils n'ont pas respecté le droit des autres peuples. Ils les ont piétinés. Mesdames et Messieurs, le Conseil de sécurité qui a été le résultat de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, analysez-le sur quelle base ils ont le droit de veto. Quelle est la logique ? Cette logique est en conformité avec quelles valeurs humaines ou divines ? Avec la justice ? Avec l'égalité ? Devant la loi ? Avec les qualités de l'être humain ? Ou plutôt sur la base du dualisme, d'absence de justice, sur la base d'une véritable arrogance et de l'humiliation des êtres humains. Le Conseil de sécurité doit être l'organe le plus important pour les prises de décisions dans le sens de la paix. Lorsqu'il y a un tel dualisme, lorsque la loi, plutôt que d'être basée sur la justice, est basée sur la force et l'injustice, comment pouvons-nous espérer qu'il y ait la paix et la justice ? Rechercher le pouvoir et l'arrogance est à la base du racisme, de l'exénophobie et de l'injustice et de l'occupation. Même si, aujourd'hui, beaucoup de racistes et d'exénophobes en parole, soi-disant, condamnent l'exénophobie, mais lorsque plusieurs pays puissants à travers le monde s'arrogent seuls le droit d'être sur la base de leurs propres intérêts et lorsqu'ils se donnent le droit de prendre des décisions pour le reste des pays du monde, à ce moment-là, la totalité des lois et des valeurs humaines peuvent être piétinées, de la même manière que cela a été fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, sous prétexte des Juifs qui ont été victimes et l'Holocauste, des armées ont été, ont occupé d'autres territoires et des transplantations ont été effectuées, des peuples ont été transposés à partir de l'Europe et d'autres pays. Et à ce moment-là, une population et un gouvernement illégitime s'est mis en place en Palestine. Et en réalité... Vous le voyez, la délégation française apparemment suivie de la délégation européenne, de l'ensemble des diplomates européens qui quittent cette conférence de Genève sur le racisme en plein discours d'Arménie Djad. Arménie Djad, Mélissa, qui commençait à aborder la question de l'Holocauste. Qui commençait tout juste à aborder la question d'Israël et de l'occupation de la Palestine. Jusque-là, il s'en était pris d'ailleurs à l'ONU sous l'égide de laquelle se tient cette conférence pour ensuite se tourner vers Israël. Et donc, nombreux ont été ceux qui sont sortis, toute la délégation européenne en plus de la délégation française. Le mal qui a été fait à cause de l'hexénophobie, ils ont fait en sorte que des hexénophobes les plus violents ont été mis en place dans un autre endroit, à savoir la Palestine. Le Conseil de sécurité a fait en sorte que ce gouvernement illégitime s'est mis en place et depuis 60 ans, le Conseil de sécurité a apporté son soutien à ce gouvernement et a laissé les mains libres aux oppresseurs pour tous les crimes. Et de plus, les États-Unis et beaucoup de pays occidentaux qui s'estiment vouloir lutter contre l'hexénophobie, en réalité, les soutiennent. Alors que l'occupation, les bombardements et les crimes qui sont commis dans la bande de Gaza ont été condamnés par tous les êtres humains, ces pays soutiennent ces criminels. Avant cela, devant toutes les actions et les méfaits de ce régime, personne n'a rien dit. où ces pays ont opté pour le silence. Mesdames et messieurs, chers amis, la base est la source des guerres récentes telles que l'attaque américaine et l'attaque américaine envers l'Irak. ou la source des guerres récentes, à l'exemple de l'invasion américaine en Irak, ou la venue des forces étrangères en Afghanistan. Quelle a été la source de ces guerres ? Mise à part l'orgueil du gouvernement des États-Unis et ceux qui disposaient de la puissance et de l'argent pour essayer d'étendre leur pouvoir pour faciliter l'action de ceux qui construisent les armes pour détruire des civilisations plusieurs fois millénaires et de détruire les capacités des pays de la région qui auraient pour agir contre le régime de coupation de Jérusalem et ces actions avaient pour objectif de voler les matières premières irakiennes. Pourquoi plusieurs millions de personnes ont été forcées à l'exil ? Pourquoi des centaines de milliards de dollars ont représenté les dégâts provoqués en Irak et des centaines de milliards de dollars les frais de ces attaques militaires qui ont été imposés aux peuples américains et aux alliés américains ? Est-ce que l'attaque contre l'Irak n'a pas été faite avec la planification des sionistes et de ceux qui les soutenaient dans le gouvernement des États-Unis de l'époque qui d'une part étaient assis sur les chaises du pouvoir ainsi que les dirigeants des sociétés qui fabriquaient les armes ? Est-ce que cela n'allait pas dans le sens de ces personnes ? Est-ce que les armées qui ont été emmenées en Afghans est-ce que la paix et la sécurité a pour réuni en Afghans est-ce que la venue des armées étrangères en Afghans en Afghans la paix la paix la prospérité ou la sécurité a pour réuni en Afghans les États-Unis et ses alliés n'ont pas été capables n'ont pas été capables d'empêcher même la production des stupéfiants en Afghans et pendant la période de leur présence la production des stupéfiants a été multipliée la question principale est la suivante le gouvernement de l'époque des États-Unis de quel droit ont-ils fait cela ? Est-ce qu'ils représentaient la planète entière ? Est-ce qu'ils sont élus par tous les pays du monde ? Est-ce qu'ils ont un mandat international pour intervenir dans l'ensemble des contrées du monde et en particulier dans notre région ? Est-ce que ces différentes actions l'occupation de l'Irak et de l'Afghanistan trouvent leur source à York dans l'exénophobie dans le racisme ? Est-ce qu'ils ne cherchent pas à piétiner l'indépendance des peuples ? Mesdames et Messieurs, les responsables de cette économie en crise au niveau international, qui sont les responsables ? Où est-ce que cette crise a débuté ? En Afrique ? En Asie ? Ou plutôt aux États-Unis ? Et par la suite, en Europe, et cela a été propagé à tous les alliés des Américains. Pendant des années, les lois et les réglementations injustes économiques ont été imposées par le pouvoir politique et cela a été imposé aux échanges internationaux. Le système financier et monétaire international a été mis en place sans aucune forme de surveillance internationale. Cela a été imposé aux peuples et aux pays qui n'avaient aucune intervention dans la mise en place de ces politiques. Même, ils n'ont même pas permis à leur propre peuple de surveiller ce système. en mettant de côté l'éthique qui devrait régner dans les relations internationales. Ils ont fait le souverain. Et voilà, vous...